10h ce matin, le directeur de ce supermarché réunit tous ses employés dans la réserve. Objectif, les rassurer et leur expliquer la sécurité qui sera mise en place dans les prochains jours. Car ce matin, aux alentours de 5h, des braqueurs se sont introduits dans le magasin par cette porte de service, profitant de l'entrée de l'un des employés. Trois personnes étaient alors présentes dans les locaux, le chef boulanger, la responsable frais libre-service et une salariée de l'épicerie. J'ai trois membres de mon personnel qui étaient ligotés et ils ont essayé d'ouvrir le coffre. Donc comme les trois personnes du personnel n'avaient pas accès au coffre, ils n'ont pas pu avoir accès et ils sont repartis comme ça. L'attaque a duré moins de 5 minutes. Les braqueurs armés, sans doute avec des fusils à pompe, sont repartis avec les téléphones portables des victimes. Ce matin, le magasin a quand même ouvert ses portes, avec un nombre d'employés réduit. Moi, je n'étais pas là ce matin, c'est malheureux pour les autres. Je trouve ça inadmissible, mais bon, après... On se pose des questions. On aurait pu dire, si on était arrivés plus tôt, ça aurait pu être nous. Donc ça nous fait réfléchir. Du coup, demain, quand vous allez venir travailler, vous allez avoir... Je pense que je vais avoir la boule au ventre. Je pense que je vais regarder partout avant de rentrer, mais ce qui ne changera rien. Mais bon, il faut faire avec. Malheureusement, le magasin doit marcher. Donc on est là et on travaille. Les malfaiteurs ont été filmés par la caméra de surveillance de l'enseigne. Les trois victimes, employées depuis plusieurs années, ont été hospitalisées. Très choquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !